Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Aujourd'hui, on teste les produits de chez Atomic Procare. Atomic Procare, c'est une marque qui fait du produit de nettoyage pour les professionnels. Centre de lavage, centre de detailing, et qui maintenant a décidé d'ouvrir un magasin en ligne pour des produits en conditionnement grand public, donc 250 ml comme ici, ou 1 litre. Les produits sont aux environs de 10 à 15 euros par produit. Je n'ai pas regardé la microfibre, mais le gant est à moins de 10 euros, la brosse aussi. Ces produits-là sont entre 10 et 13, donc ça me semble être des prix qui sont corrects. C'est intéressant de voir quelle est la qualité de ces produits professionnels, adaptés ou pas au grand public. Comme vous le voyez, la voiture est sale, elle n'a pas été lavée depuis plus de deux mois. On va compter six semaines avant le confinement en tout cas. C'est une bonne occasion de tester ces produits. Alors bien sûr, une fois rincé, avec des gens de cirée, on a quelque chose qui est déjà pas mal. Mais bon, on voit bien que ce n'est pas propre complètement, voilà. Et donc on va attaquer le produit jante. Ça s'appelle rubis. Donc là, je ne l'ai pas dilué ni rien, j'utilise telle que. Alors j'ai envie de mettre un petit peu de produit sur la brosse parce que là, elle est sèche complètement, c'est un peu dommage. Ce sera plus facile, je pense, avec. Pour aller derrière, la brosse est extrêmement pratique. Elle a la bonne taille pour passer derrière les étriers. Là, c'est parfait. Donc là, j'aurai un sans pression du tout. L'appareil est éteint en fait. Ça permet de mieux voir de ne pas en foutre partout. Alors là, j'ai un peu de goudron, donc on verra après à l'enlever. Mais sinon, c'est propre, il n'y a pas de problème. Ça, c'est les marques des anciens plombs, là. Et ça, ça a abîmé la jante. Ça, par contre, c'est râpé. Donc voilà le résultat. On verra l'anticoudron après, puisqu'il y a un peu de goudron. Mais sinon, c'est parfait, bien sûr. Attention, on est sur des jantes cirées, donc ils se lavent bien. Mais je trouve que le résultat est très très bon. Et surtout, ce que j'approuve le plus pour l'instant, c'est la brosse qui est vraiment très pratique. Alors, après le lavage des jantes, on passe un peu de décontaminants ferreux pour enlever tous les résidus qu'il peut y avoir. La réaction se fait avec les particules ferreuses et ça devient violet, comme beaucoup de produits. Donc, vous voyez que sur la jante, c'est utile. Sur la carrosserie, puisqu'on peut faire ça aussi sur la carrosserie, vous voyez que c'est nettement moins utile. C'est pour ça que je n'aime pas trop le faire. Moi, j'utilise assez peu de décontaminants sur carrosserie. Par contre, on voit que sur les jantes, c'est vraiment utile, malgré le nettoyage. Maintenant que les jantes sont lavées, décontaminées, il faut enlever les traces de goudron. Donc, je n'en ai pas trop sur la carrosserie, mais par contre, j'en ai un peu là. Donc, le mode d'emploi du Tart Remover pour l'élimination du goudron, c'est de pulvériser, de laisser agir et de rincer. Bon, moi, je pense qu'il va falloir quand même, surtout que ça glisse un peu, frotter un poil. Donc, j'ai sorti la brosse, ne serait-ce que pour que le produit soit bien sur l'attache du goudron, parce que c'est en pente. C'est toujours pareil, c'est des produits qui ont des solvants. Alors, le shampoing s'appelle Body Wax Feeding, effet nourrissant sur l'estia naturel ou synthétique, bien sûr, sans effet moussant. Ce shampoing est utilisé uniquement en seau de lavage. Donc, attention, c'est un produit qui n'est pas censé mousser. Le gant, j'aime assez, surtout quand on sait qu'il vaut moins de 10 euros. Bon, c'est un shampoing qui sent très très bon, très agréable à passer. Alors, effectivement, un shampoing qui a de la cire, c'est toujours agréable à passer. Je trouve que c'est bien, c'est souvent un peu plus cher. Bon, la glisse est excellente, il ne faut pas dire le contraire. Maintenant, moi, j'aime bien les shampoings qui moussent un petit peu plus, parce qu'on voit mieux ce qu'on fait, parce que c'est plus valorisant. Mais, même si la mousse est un agent mouillant, souvent, ce n'est pas l'agent principal de lavage, il faut le reconnaître. Au moment du rinçage du véhicule, j'ai remarqué que la cire sur le capot, qui a 6 mois, elle commençait à être un petit peu juste. Et vous voyez, là, on a retrouvé la déperlance. Et je pense que, vraiment, on a un produit dont l'effet cirant est excellent, puisqu'on est sur une cire résistante, bien sûr. Mais vous voyez, on a bien retrouvé quelque chose qu'on avait un peu perdu au bout de 6 mois sur le capot. Le reste, c'était pas mal. Mais là, je trouve que c'est très bien. Alors, on a vu l'effet déperlant au moment du rinçage, et on voit ici la brillance et la douceur de la carrosserie. Malheureusement, j'ai un peu une attaque de pollen qui vient de se déposer. Donc, on a l'impression que c'est poussiéreux, mais ça n'arrête pas de tomber. C'est tellement lisse que ma caméra est tombée, et que malgré les patins caoutchouc, elle a glissé sur le toit de la voiture. Donc, moi, je trouve que la qualité de ce lavage est excellente. Je dirais que c'est au même niveau qu'un Alchimie Innova 7, par exemple. C'est d'ailleurs au même prix. Ce sont des produits qui sont vraiment très comparables, donc c'est de la très très bonne qualité. Il faut aimer les produits qui ne moussent pas trop, parce que si vous aimez les mousses abondantes, ce shampoing n'est pas fait pour vous. Mais sinon, moi, je trouve que le reflet est excellent et que la brillance est là. On a retrouvé toute la qualité de la cire qui est dessous. Je pense que c'est très bien. Voilà, la brillance au soleil est excellente. Je trouve que là, on a retrouvé quelque chose de très très bien. Il nous reste à tester le nettoyant plastique intérieur qui s'appelle Cleaner Shine. Alors je vais faire un petit morceau de tableau de bord, comme ça on va bien voir, en allant bien profondément, parce que je ne sais pas qu'il soit très sale, mais ça permet de bien voir l'effet. Et on va essayer de voir l'effet satin en prenant qu'une moitié de tableau de bord. Bon, moi je trouve que l'effet satin n'est pas vraiment marqué. Bon, j'ai un tableau de bord qui est propre, c'est vrai que ce n'est pas très sale, mais vous voyez, on ne voit pas vraiment de différence. Bon, l'effet satiné se voit mieux sur les plastiques durs comme ça, seuil de porte, etc. Donc là, on a un vrai effet satiné qui est assez sympa, parce que moi j'aime bien, je n'aime pas les trucs trop brillants, donc c'est pas mal. Et puis c'est très lisse. Donc là, on a une belle finition, c'est sympa. Voilà, là effectivement, on a un très bel effet satiné, qu'on ne va pas avoir avec un APC par exemple, qui est quand même fait pour nettoyer. Là, on est sur de l'entretien, moi je trouve, c'est des produits que je n'aime pas pour décrasser une voiture très sale, mais qui, sur de l'entretien courant, donne d'excellents résultats. On a quelque chose qui là est vraiment joli. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces produits Atomic Pro Care ? Ce sont des produits professionnels qui sont tout à fait adaptés aux usages que l'on en fait nous, les amateurs. Je trouve que les flacons de 250, c'est extrêmement pratique. Les pulvérisateurs sont de très bonne qualité, ils sont verrouillables en plus. C'est tout à fait le genre de produit dans ces contenants-là que je mettrai dans ma trousse de voyage pour partir en vacances et avoir de quoi nettoyer ma voiture, on en a déjà parlé sur cette chaîne. Ça me semble être tout à fait adapté. Surtout, le shampoing qui, si vous ne cherchez pas un produit vraiment moussant, laisse un effet siren qui est excellent. Je suis actuellement surpris par ce produit. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501